Se laver les mains, un geste basique qui protège contre plusieurs maladies, mais négligez pas de nombreuses personnes. L'avènement de la maladie à coronavirus avait suscité beaucoup d'engouement autour de cette pratique hygiénique hautement importante. Mais aujourd'hui, cette bonne pratique est à l'abandon dans plusieurs endroits, alors qu'elle devait s'inscrire dans les habitudes selon les spécialistes qui interpellent. Tout d'abord, il faut savoir que le lavage des mains, c'est un geste qui est très simple. Ça veut dire qu'on utilise de l'eau et un antiseptique, notamment dans notre contexte du savon, qui consiste à appliquer le savon sur la main et puis de rincer avec de l'eau en pratiquant des gestes. Maintenant, c'est un geste qui est très important dans la vie. Puisqu'on se promène, on salue des gens et tout. Il y a des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Souvent, dans notre travail, il y a des trucs qu'on touche. C'est toujours bien de laver les mains régulièrement. Ça nous protège contre ces micro-organismes et ça améliore la santé également. Dans certains kiosques à café ou restaurant, la mesure de lavage de mains est toujours respectée, comme ici, chez Asseta Nikiema, où chaque client passe ainsi au lavage de mains avant d'accéder à l'intérieur. Et jusque-là, aucun client ne déroge à la règle. J'ai ça, ça vaut trois ans. À ce moment-là, même le coronavirus n'était même pas là. J'apprécie les gens-là. S'ils viennent pour manger, ils lavent leur mêle avant de rentrer. Ah, il y a beaucoup de maladies. C'est super génial parce que ça nous permet d'éviter les maladies. Et le ministère de la Santé avait parlé de ça, de prendre soin de nous, la propriété avant tout. Donc ça nous permet d'éviter les infections, d'éviter, aussi on peut le dire, la maladie au coronavirus. Mais existe-t-il d'endroits spécifiques où doit-on se laver les mains ? Il faut se laver les mains partout, si possible, dira le docteur Aziz Zabda. Mais il existe certains endroits où il faut impérativement se laver les mains. On peut laver les mains où que nous soyons. Que ce soit à la maison, dans le service. Il doit y avoir un dispositif pour que les gens puissent laver les mains de façon régulièrement. Mais il faut noter également qu'il y a des lieux aussi qu'il faut impérativement laver les mains avant. Comme quand on utilise des toilettes. En tout cas, devant ces toilettes nouvellement construites au marché de Kouritinga, le dispositif est bien en place en attendant l'adhésion des différents usagers. Si c'est prêt, je vais faire ça tout. Si quelqu'un rentre, je vais parler. Si tu sors, il faut laver les mains. Je vais mettre les ailes avant tout. Je vais faire des procès. Si tu viens seulement manger, je suis en train de parler. Se laver les mains permet d'éviter plusieurs infections à des degrés divers chez les enfants et chez les adultes. Les enfants, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants âgés de moins de 5 ans. Maintenant, puisqu'il y a des infections qui sont liées à l'hygiène des mains, probablement le choléra, que le pays lutte pour pouvoir éradiquer. En plus de ça, il y a l'amébias, qui est une infection digestive. Voilà, notamment aussi, il y a beaucoup, la plupart du temps, c'est les infections digestives chez l'enfant. Voilà, qui est due aux micro-bactéries qui résident souvent dans les selles, où les enfants s'amusent. Je l'ai dit aussi, également, la plupart du temps, c'est les infections que ça provoque, notamment les infections digestives. Au-delà de la maladie à coronavirus, le lavage des mains permet ainsi de prévenir plusieurs infections, dont le choléra. C'est alors une habitude à perpétuer à tous les niveaux pour une vie saine, a conclu Dr. Aziz Zabda.